La parole est à la salle Je voudrais revenir deux minutes sur ce que vous avez dit à propos des transports, du cabotage en particulier, si j'ai bien compris. D'abord, tous les moyens de transport ont leur créneau d'optimum, en fonction de la distance, en fonction de la nature, du temps nécessaire pour le transport, etc. Et donc, ça ne sert à rien d'opposer un transport par rapport à un autre, ils n'ont pas le problème, le problème c'est quels sont les recoupements inutiles, etc. Donc, moi je suis de ceux qui considèrent que le transport maritime est essentiel, c'est-à-dire aujourd'hui 95% des marchandises dans le monde circulent par mer. Et ce chiffre ne va cesser d'augmenter, et tant mieux pour la Bretagne, parce que malgré tout, on n'est quand même pas trop mal placé de ce point de vue-là. Deuxièmement, s'il s'agit du transport de passagers, on peut sans doute avoir l'extrême chance d'avoir six jours devant soi pour aller par bateau à New York, mais convenez que dans certains cas, si ce n'est pas pour du loisir, et si c'est pour des affaires de la recherche, un temps compté, etc. ou des pièces de faible poids, mais de grande importance électronique, etc., l'avion est quand même mieux. Troisième élément, les transports sont complémentaires. Moi, je ne sais pas quelle est votre position, je me suis beaucoup battu pour qu'on développe des transports maritimes trans-Gascogne, qu'on a appelé les autos de la mer apparaîtement. Ça commence à se développer, de ce point de vue-là d'ailleurs, encore une fois, Gordrenet qui avait donné l'exemple, puisque c'est la seule région de France où des paysans ont créé une compagnie de navigation aérienne pour développer leur propre... Maritime, maritime ! Aérienne aussi, c'est ce que... Oui, oui, il y a eu... Donc, je pense que les transports se complètent. Quand on est allé discuter avec Riron, avec Santander, etc., du problème de ligne maritime, je suis désolé, on a pris l'avion pour aller discuter avec eux, et on s'est aperçu à cette occasion que beaucoup de transports sont captés par le Parisien, et que pour aller à Santander, il fallait passer par Paris, etc. On pourrait y rêver mieux dans le sens, par suite, vous l'avez évoqué. Alors, moi, ce que je voudrais dire, parce que je vois que je ne vais pas avoir assez de temps, quels sont, au fond, les grands arguments dont certains ont été rappelés par François ? Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est... D'abord, dire qu'il est indigne d'agiter la question de la sécurité, je n'ai pas de leçon à recevoir de dignité. Chacun a ses arguments, et on n'a pas à trouver que les autres sont indignes. Ils peuvent être valables ou pas valables, je le dis très calmement, parce que c'est une question qui préoccupe, à juste titre, tout le monde. Après, il faut en faire la part, mais il n'y a pas des arguments dignes, il y a des arguments indignes. Ceci étant, je crois qu'il n'est pas non plus tout à fait pertinent, en tout cas en bonne logique, de mélanger des arguments de très court terme et des perspectives à long terme. Car on ne peut pas raisonner sur l'évolution du transport aérien en fonction de la crise économique et sociale, celle grave, de ces jours-ci, ou de ces années-ci. Non. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même, depuis un certain temps, des constats sur l'évolution du trafic aérien. Il y en a eu des accidents depuis. Il y a eu le 11 septembre, il y a eu la grippe avière, il y a eu la première crise de 2008, etc. Et malgré ces aléas, le transport continue à augmenter. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut considérer que toutes les compagnies aériennes dans le monde sont des imbéciles totaux qui ne cessent de commander des avions pour les années qui viennent. Et quand on commande un avion, c'est pour 20 ou 30 ans. Je fais hypothèse. D'ailleurs, tant mieux, puisqu'on en construit. On n'est pas si... À vous-même. Voilà. Donc, je pense que nous ne mélangeons pas des arguments un peu, je dirais, émotifs de court terme avec des tendances lourdes. Peut-être que demain, on pourra accueillir encore quelques passagers, ou quelques dizaines, ou quelques milliers de passagers sur l'Atlantique. Mais je rappelle que quand le projet a été relâché, je ne parle même pas de 1964, en 1995, ça fait donc 15 ans. Et quand l'aéroport ouvrir en 2017, ça fera plus de 20 ans. Donc, il faut du temps pour ces infrastructures. Et dire qu'aujourd'hui, l'aéroport n'est pas saturé, c'est avoir une vision à très courte vue qui n'est pas digne d'aménageurs du territoire qui doivent voir loin. Je le fais exprès entre guillemets. Ah bon ? Voilà. Absolument. Alors, quels sont les arguments ? Donc, on dit que c'est inutile. Je suis désolé, l'aéroport futur ne sera pas la copie conforme de l'actuel. D'abord, peut-être que vous allez contester ça, mais construit aux normes d'aujourd'hui, il sera évidemment sans commune mesure du point de vue de la performance énergétique avec l'actuel qui a été construit il y a bien longtemps. Et donc, les plans, etc., les propositions du constructeur sont de dire que l'aérogare sera énergie positive. Elle produira plus d'énergie parce qu'ils ont prévu les chaufferies de bois, les trucs, etc. Bon. Donc, voilà. Deuxièmement, il sera évidemment beaucoup plus économe sur le plan énergétique puisque ce système de deux pistes avec l'aérogare au milieu fera que les avions rouleront beaucoup moins longtemps. Ils arriveront directement à l'aérogare plutôt que d'aller en bout de piste et de revenir. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'histoire de la piste transversale, peut-être qu'on y viendra tout à l'heure sur notre Atlantique, mais on ne tient pas l'ordre, parce qu'il y aurait l'aérogare extrêmement loin, sauf à la construire totalement, en tout cas, on est dans d'autres coups. Donc, je passe là-dessus. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est inutile. Deuxièmement, est-ce que c'est un problème de civilisation, d'avenir de la planète, etc. Comme certains ont voulu le dire à partir d'un cas qui est, somme toute, exagérant rien, on déménage un aéroport de 30 km, ça ne va pas remettre en cause la planète. Mais je voudrais parler du pétrole, etc. Vous savez que la consommation de produits pétroliers dans le monde par le transport aérien, c'est moins de 3%. Et les émissions de gaz à effet de serre, identiques. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de choses à faire en matière d'économie de pétrole avant d'atteindre le cœur du cœur qui pourrait être le transport aérien. Deuxièmement, comme toutes les autres activités, prenons compte la question de l'énergie. Les avions, eux-mêmes, sont moins consommateurs qu'avant. Deux exemples, l'A320 qui n'est pas si vieux que ça, c'était à peu près 4 litres au 100 par passager. Entre nous, soit dit, d'ailleurs, il faut avoir ces ordres de vendeur. Alors, c'est moins qu'une voiture, un seul passager et même encore une petite voiture. Deuxièmement, l'A350 qui est en cours, qui est l'avion moyen courrier du futur, ça sera 2 litres. Donc, comme pour les voitures, les chèves qu'un, les constructeurs vont s'efforcer d'économiser du carburant. Et troisièmement, évidemment, d'autres solutions, d'autres types de carburants, d'autres solutions technologiques, verront le jour, inévitablement. Donc, je ne crois pas que cette question de l'énergie handicapera de façon durable l'envie et le besoin qu'ont les hommes de se voir, de s'en rencontrer, et vaut mieux qu'ils se voient pour échanger et commercer que de se faire la guerre. Troisième élément, on dit que c'est très cher. Et là, on a voulu, évidemment, à un certain moment, pour des tas de gens qui s'en foutent pas mal de l'aéroport ici ou là, dire oui, mais comme contribuable, ça va nous coûter très cher. Bon, alors, je rappelle les chiffres. L'aéroport, tout compris, comme Véla Routes, c'est 580 millions d'euros. Pourquoi c'est faux ? Après, le marché est conclu. Il y a eu concurrence et c'est les prix qui ressortent et qui sont contractuels. Bon, alors, vous pouvez croire ce que vous voulez. Donc, et là-dessus, les collectivités, toutes ensemble, verseront, vous l'avez dit, c'était bon, 115,5 millions d'euros. La région Bretagne, 25%, d'ailleurs, qui a trouvé absolument normal, compte tenu de l'enjeu à l'aménagement du territoire, d'être contributeur, ils auraient pu décider de ne pas le faire. Et donc, au total, ce sont des sommes relativement faibles. Je voudrais vous donner une comparaison. Nous finançons au Conseil Général de l'Atlantique, aux côtés de la région administrative et de la Loire, le tram-train, non-Châteaubriand, 60 km sur une ligne existante. qu'il faut moderniser, ça coûte 200 millions pour 60 km d'un tram-train sur une ligne existante. Donc, relativisons les choses, l'investissement des collectivités ne sera pas très important et n'indiquera pas d'autres projets. Bien sûr, on peut dire, je ne parle pas du TGV, le Moraine, etc. Quant à la question de l'environnement, alors, la question de l'agriculture est importante. Pour les agriculteurs qui sont sur place, donc, je rappelle, il y a 26 exploitations qui disparaîtront en totalité parce que le siège de l'exploitation est sur le territoire, 8 qui seront impactées entre 20 et 50 % et 19 qui sont touchées pour quelques parcelles et qui, d'ailleurs, ne sont pas mises en cause. Mais c'est un problème. Ça se discute et ça se négocie avec les agriculteurs. Des terres, il y en a. D'une part, parce qu'il y a beaucoup de friches, notamment dans l'agriculture en thèse et autour, et deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on peut le regretter, beaucoup de terres libérées sont attribuées à des agriculteurs qui veulent s'agrandir pour faire une agriculture productiviste, alors qu'il y a des jeunes agriculteurs qui ont à peine à s'installer. Mais ce n'est pas les 2000 hectares qui sont à comparer, sur 30 ans, je rappelle, ou 40 ans, qui sont à comparer avec les 2000 qui quittent l'agriculture tous les ans à cause de l'étalement urbain. Et je voudrais terminer par là, étalement urbain. Est-ce qu'il vaut mieux que l'aéroport soit dans la ville et que les gens soient obligés d'aller habiter à 20 ou 30 km en faisant des trajets en ville tous les jours et tout ce que ça coûte d'encombrement de carburant, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux pas mettre l'aéroport un peu plus loin et urbaniser la partie de l'aéroport actuel ? Voilà, je demande à ce que le bilan soit nettement fait en matière environnementale et énergétique. Voilà. Merci. Merci, merci d'avoir regardé. Donc, on s'arrête, on s'arrête, allez, on s'arrête... Sous-titrage Société Radio-Canada